... Même s'ils n'osent l'avouer, le scot d'Angers est un prétendant à la montée en Ligue 1. Mais en ce moment, ils sont ralentis par une série d'une victoire, annulée deux défaites sur les quatre derniers matchs. Les Angevins doivent retrouver le chemin de la victoire contre le Gazellec Ajaccio, 19ème, relégable. Pour les Corses, ça va mal. Thierry Lauré est sur le banc du Gazellec Ajaccio, désormais à la place de Jean-Michel Cavalli. Les Angevins sont tout de même favoris à la maison. Première opportunité avec Alarbi Eljadeh Yaoui. C'est sauvé par Raïs Mboli, le gardien algérien du Gazellec. Nouvelle chance avec cette tête. Ça ne passe pas plus et le Gazellec qui peut peut-être à l'extérieur avoir une belle occasion, mais c'est dégagé par la défense. Un Gazellec qui joue sans Rachidi et Coloredo. Mais l'équipe est quasiment au complet pour essayer de faire un résultat à l'extérieur contre une équipe d'Angers qui a tendance à douter ces derniers temps. Occasion intéressante ici pour Ayari, l'attaquant tunisien venu au Mercato d'hiver. Il est titulaire pour la première fois. C'est Ferré-Bori Doré qui en fait les frais et qui débute le match sur le banc. 0-0 à la pause. Une équipe d'Angers qui doit faire sans Frikech et Fall suspendu. Gomez et Zorro sont blessés. Le score d'Angers va devoir accélérer en seconde période contre une équipe d'Ajaccio qui est la pire équipe de Ligue 2 à l'extérieur. 6 points pris sur 36 possibles. Une seule victoire et 8 buts marqués à l'extérieur seulement pour le Gazellec. La situation est favorable pour Angers. Encore faut-il en profiter. Nouvelle accélération et la frappe au-dessus. Beaucoup d'opportunités non cadrées. Ajaccio croit en ses chances dans cette seconde période avec cette frappe pleine de finesse. Mais c'est sauvé par le gardien Angevin. Une équipe d'Angers qui voit tous les ballons passer à ras des montants. Contrée de justesse. Ici encore une bonne ouverture à la limite du enjeu. A la reprise de Claudio Kecheru. Un quart d'heure de la fin. C'est la libération pour le Stade Jean-Bouin. 14ème but de la saison pour l'attaquant Roumain. Le gardien était un petit peu avancé. La frappe qui change tout. 1-0 pour le score d'Angers. Le Gazellec qui essaye de revenir avec ce ballon lobé. Mais c'est sauvé par la défense. Une équipe d'Angers qui s'accroche à ce 1-0. Ajaccio fait tout pour arracher le point du nul. Mais ça ne fonctionne pas. Les Angevin sont les plus entreprenants. Et lorsqu'ils perdent la balle, ils se replient en défense. Pour tenir ce résultat favorable. Et rester en course pour la montée. Ferré-Borido est entré sur le terrain. Le centre en retrait. Voilà peut-être le but. On s'est sauvé. De manière incroyable. Par Mboli. La frappe d'El Jadéoui. Alors qu'il y avait trois Angevin tout seuls. Et le coup de sifflet final. Pour valider cette victoire. 1-0 pour Angers. Un succès important dans le haut du classement. Pour le Gazellec. C'est une catastrophe. Sixième défaite consécutive. Merci. 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 Merci.